... Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, janvier 2006. La plus grande prison d'Europe. 6 000 détenus en moyenne y séjournent. Il faudrait dire 6 000 détenus y croupissent. A maintes reprises, cet établissement pénitentiaire a été montré du doigt pour ses conditions de détention inhumaines. Au cœur de cet enfer carcéral depuis 16 mois, un homme subit quotidiennement les pires humiliations. Le harcèlement des gardiens et des prisonniers, les brimades, les maltraitances. Sans compter les railleries sur sa méconnaissance de la langue française, que voulez-vous ? C'est un Allemand, un Bosch, comme on dit en France. Cet homme, ce criminel gardé dans le quartier de haute sécurité, s'appelle Hammer. Le Dr Hammer. Hammer, ça signifie marteau. Dr Marteau. Encore une occasion de se moquer de lui. Dans quelques mois, en mai 2006, il aura 71 ans. Son crime, celui pour lequel il est juste et normal qu'il paye, est d'avoir par ses écrits incité à l'exercice illégal de la médecine. C'est en tout cas ce qui est écrit sur l'ordonnance de son jugement. En réalité, sa faute, c'est d'avoir déclaré que le cancer pouvait être guéri et non combattu. Le problème, c'est qu'il l'a prouvé scientifiquement. Sa folie, car il faut être marteau pour faire ça, c'est d'avoir conseillé à ses patients cancéreux d'arrêter toute chimiothérapie, toute radiothérapie, toute chirurgie, pour combattre leurs terribles maladies. Un autre problème, c'est qu'il les a pratiquement tous guéris. Son inconscience, c'est d'avoir tenu tête à tout l'establishment scientifique et au lobby médico-pharmaceutique. Un autre problème encore, c'est qu'il a expliqué à lui seul ce que des milliers de chercheurs n'avaient pas réussi à démêler malgré les milliards de dollars investis dans la recherche médicale. Depuis 1981, depuis 25 ans, envers et contre tout, envers et contre tous. Einar Geiger Hall, comme il le dit dans son autobiographie publiée en 2004, juste avant d'entrer en prison, seul contre tous. c'est d'аться sur l' Regent, tribunal et Entre tous et pourtant. Pendant l'hiver 2005-2006, trois femmes ont installé leur caravane à l'entrée de sa prison, distribuant chaque matin des tracts aux gardiens et aux surveillants de Fleury-Mérogis. De temps en temps, elles retournaient en plein cœur de Paris, tentant de réveiller les consciences endormies. Mais comment le sort d'un dangereux charlatan pourrait-il intéresser le monde ? La justice a fait son travail, dégagé, il n'y a plus rien à voir. Seul contre tous et pourtant. En 18 mois, entre septembre 2004 et février 2006, date de sa libération, plusieurs milliers de lettres de témoignages, de soutien et de protestations ont été envoyées à de nombreux dirigeants et hommes politiques, en particulier français et allemands. Seul contre tous et pourtant. Un peu partout en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, des manifestations de soutien se sont organisées en faveur des travaux du docteur Hammer et de sa libération. Comme ici, à Tübingen, une ville allemande de Haute-Bavière, située un peu au sud de Stuttgart. Manifestation pacifique qui veut protester contre un pouvoir scientifique nimbé de son arrogante certitude. Manifestation bon enfant qui contraste avec l'extrême violence des faits qui perdurent depuis 25 ans en toute impunité. Ce jour-là, ils étaient venus de toute l'Allemagne, d'Autriche, de Suisse, d'Italie, de France, pour manifester aux portes de la faculté de médecine de l'université de Tübingen. Parmi les manifestants, des médecins, des homéopathes, des naturopathes, des psychothérapeutes. Mais aussi beaucoup de patients qui se sont guéris naturellement de leur cancer grâce aux travaux du docteur Hammer. Ici et là, des pères et des mères de famille réclamant la liberté de choix thérapeutique pour eux et pour leurs enfants. Leur revendication ? La reconnaissance officielle de la médecine nouvelle germanique, la théorie issue des travaux du docteur Hammer. Ce n'est pas la première fois que dans l'histoire, un scientifique est persécuté parce qu'il défend des théories qui bouleversent les croyances et les intérêts de son époque. Pour nombre de ses sympathisants, l'affaire Hammer leur rappelle furieusement une autre affaire qui a longtemps résonné dans les esprits épris de vérité et de liberté. C'était en 1633, 350 ans avant l'affaire Hammer. Celui qui fut condamné s'appelait Galiléo Galiléi. A cette époque, la conception de l'univers était fondée sur la philosophie naturelle d'Aristote qui mettait la planète Terre au centre du monde. C'était au IVe siècle avant Jésus-Christ. Plus tard, Ptolémée avait proposé au IIe siècle après Jésus-Christ, un modèle géocentrique du système solaire. Ce modèle fut accepté comme référence dans les mondes occidentaux et arabes pendant plus de 1400 ans. Il expliquait même, grâce à un modèle très compliqué, pourquoi la plupart des planètes avaient des mouvements apparemment rétrogrades. Cette vision géocentrique était soutenue par le clergé de Rome comme étant la seule, compatible avec la froid chrétienne. De toute façon, le concile de Trente avait décrété autour des années 1550 que l'interprétation des résultats scientifiques incombait à l'Église seule. D'ailleurs, le pape avait attribué à la plus célèbre université de l'époque, le collège romain, dirigé par les jésuites, le monopole des interprétations scientifiques. Pourtant, cette approche géocentrique collait de moins en moins à la réalité des observations qui se faisaient de plus en plus nombreuses. Parmi celles-ci, le mouvement des tâches solaires, les phases de la Lune et de Vénus, l'observation des satellites de Jupiter, tout cela n'entrait plus en compatibilité avec la théorie du géocentrisme. À la même époque que le concile de Trente, Copernic, à la fois chanoine, médecin et astronome polonais, avait proposé un modèle héliocentrique du système solaire. Ce modèle avait l'énorme avantage de simplifier de beaucoup les explications relatives aux mouvements apparents des planètes. Mais Copernic avait eu la prudence de ne publier ses travaux que sur son lit de mort, bien conscient que ses conclusions scientifiques subiraient l'opposition farouche du pouvoir religieux et scientifique en place. Rome ne s'y était pas trompé en acceptant seulement sa théorie comme hypothèse de travail et non comme vérité scientifiquement établie. 60 ans après, Kepler, un astronome allemand de la région de Stuttgart, étudia et confirma la théorie héliocentrique de Copernic. Pour lui, non seulement les planètes tournaient autour du Soleil, mais il calcula que leur trajectoire n'était pas circulaire, mais légèrement elliptique. Les lois de Kepler étaient tellement précises que plus tard, elles servirent de base aux théories de Newton sur la gravitation universelle, théorie toujours valable au XXIe siècle. Mais Kepler, lui aussi, eut la prudence de rester discret quant à ses découvertes. À la même époque que Kepler, un physicien et astronome italien du nom de Galilée jette les bases de la mécanique classique. Dans le même mouvement, il plonge corps et âme dans la défense opiniâtre des travaux de Copernic et de Kepler. C'est cette attitude qui lui fut fatale. Nous sommes à Tübingen, à la fin des années 60. À cette époque, Gerd Hammer est l'un des cancérologues les plus réputés d'Allemagne. Chef du service d'oncologie de l'hôpital universitaire, spécialisé dans les cancers féminins, il reçoit des femmes venant de l'Europe entière. Créateur de génie, il dépose plusieurs brevets pour des inventions médicales, dont un scalpel révolutionnaire, encore utilisé aujourd'hui en chirurgie esthétique. Tout lui réussit. Il est immensément riche, il est reconnu par ses patients et ses pères, il vit une vie heureuse avec sa femme Sigrid, elle aussi médecin et leurs quatre enfants. Une dizaine d'années plus tard, cette vie de bonheur et de réussite bascule brutalement. Son fils Dirk, âgé à l'ordre de 19 ans, passe des vacances paisibles avec sa soeur aînée Birgit et quelques amis. La nuit du 17 au 18 août 1978, sur l'île de Cavallo, au large de la Corse, il est gravement blessé à l'artère fémorale et au ventre par une balle tirée par le prince Victor Emmanuel de Savoie, fils du dernier roi d'Italie. Victor Emmanuel de Savoie est arrêté immédiatement. Il est placé en détention provisoire dans une prison corse à Ajaccio pendant six semaines. Malgré une reconnaissance de culpabilité signée de sa main, le prince d'Italie ne sera jamais condamné par la suite pour son acte. Dirk, quant à lui, est admis aux urgences, cliniquement mort. Après sa réanimation in extremis et une première opération pour arrêter l'hémorragie, on est obligé de l'amputer de sa jambe droite. Après 110 jours de souffrance et 19 nouvelles opérations chirurgicales, Dirk meurt dans les bras de son père. Le 7 décembre 1978, à l'hôpital de Heidelberg. Le docteur Geert Hammer a alors 43 ans. Il décrira ce jour comme le plus sombre de sa vie. Sigrid est aussi effondré que lui. Ils viennent de perdre ce qu'ils avaient de plus précieux, la chair de leur chair. Trois mois plus tard, on diagnostique chez Geert un cancer du testicule et chez Sigrid un cancer de l'ovaire. Après deux opérations chirurgicales menées rapidement, Geert reprend le travail. Pour lui, l'apparition du même cancer chez sa femme et chez lui n'est pas le fruit du hasard. Elle doit avoir un lien avec la perte brutale de leur enfant. A partir de là, systématiquement, le docteur Hammer interroge chacune de ses patientes atteintes d'un cancer. Il espérait tout au plus 30 à 40 % de réponses qui établissent un lien entre le choc émotionnel et l'apparition de leur cancer. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il constate que toutes déclarent avoir subi dans les semaines ou les mois qui précédaient un choc brutal et intense qui les avaient mises en état de blocage et de surstress. Entre 79 et 81, Hammer récolte ainsi les témoignages de 6 500 cancéreux et malades. De ces témoignages et des analyses qu'il en fait, il tire des conclusions d'autant plus surprenantes qu'il les vérifie dans 100 % des cas, ce qui n'a jamais été le cas en médecine avant lui. Première conclusion, le cancer d'un organe particulier résulte toujours du même type de choc émotionnel. Un même organe est donc toujours relié au même ressenti émotionnel, ce qui lui permet d'établir une cartographie précise de chaque cancer en rapport avec les chocs ressentis. C'est ainsi qu'il a observé par exemple qu'un cancer du sein gauche chez une femme droitière est toujours provoqué par ce qu'il appelle un conflit de nuit en relation avec un enfant, réel ou virtuel. Le cancer des testicules ou des ovaires est en relation avec un conflit de perte brutale. Quant au cancer des os, par exemple, il est toujours déclenché par un grave conflit de dévalorisation. Deuxième conclusion, il parvient à visualiser sur les scanners du cerveau la trace du sur-stress provoqué par le choc émotionnel. Il découvre ainsi qu'à chaque type de choc correspond toujours la même zone du cerveau qui est toujours en relation avec le même organe. C'est ce qu'il vérifie. Dans les mêmes exemples que tout à l'heure, le conflit de nuit se manifeste comme un foyer dans le cervelet droit latéral, le conflit de perte dans la partie occipitale du cerveau, tandis que le cancer des os dans la moelle du cerveau. Ainsi, l'examen précis et minutieux d'un scanner du cerveau permet au docteur Hammer de déterminer avec certitude quel organe est touché par le cancer. Troisième conclusion, ces corrélations en triade entre le choc psychique, la zone cérébrale et l'organe touché prouvent non seulement que la maladie ne se déclenche pas par hasard, mais que son développement est entièrement commandé par le cerveau. Partant de là, Hammer teste avec ses patients volontaires une nouvelle approche thérapeutique. son raisonnement est le suivant. Si un choc brutal engendre un ressenti émotionnel traumatique et si ce ressenti déclenche dans le cerveau la mise en route d'un programme biologique qu'on appelle une maladie, alors, si on résout la situation qui est à l'origine du choc et ou si on résout le traumatisme émotionnel qui lui est relié, le cerveau devrait en toute logique commander et contrôler la régression de cette même maladie. C'est ce qu'il observe de façon presque systématique. Il devient témoin ainsi de la dissolution, de la nécrose ou de la désagrégation naturelle des tumeurs cancéreuses en quelques semaines, sans chimiothérapie, sans radiothérapie et sans chirurgie. Au vu de ses nombreux résultats positifs en matière de guérison, Geert Hammer écrit dans l'urgence une thèse de post-doctorat qu'il dépose à la faculté de médecine de l'université de Tübingen en octobre 1981. Son but est d'obtenir la qualification de professeur d'université et de faire reconnaître officiellement sa médecine nouvelle afin que celle-ci soit enseignée dans toutes les facultés de médecine d'Allemagne et du monde. Son but est également de fournir ses résultats à l'université pour qu'ils puissent être testés le plus rapidement possible au bénéfice de tous les patients. Dans sa thèse, le docteur Hammer énonce les quatre premières lois biologiques d'une théorie qui en comptera cinq au total et qu'il baptise à l'époque la médecine nouvelle. Sa première loi établit les liens redondants et permanents qui existent entre le ressenti psychique lié à un choc, la zone cérébrale où un foyer est observable et l'organe touché correspondant. Cette loi dont nous venons de parler il y a quelques instants est baptisée par Hammer la loi d'airain du cancer parce qu'il la considère comme aussi solide qu'une loi de la physique. Une loi qui lui vaudrait à elle seule un prix Nobel de médecine. Sa deuxième loi décrit comment chaque niveau de la triade psychisme, cerveau, organe évolue naturellement selon deux phases bien distinctes. La première phase appelée la sympathicotonie est celle pendant laquelle l'individu est encore en surstresse. C'est pendant cette première phase qu'un foyer de Hammer apparaît dans le cerveau et que la maladie s'installe dans l'organe. La deuxième phase commence quant à elle à la seconde même où l'individu fait tomber son surstresse soit en résolvant concrètement la situation dramatique soit en guérissant le traumatisme émotionnel qui lui est associé. C'est pendant cette phase appelée la vagotonie que le foyer de Hammer au cerveau se remplit de liquide glial. et que les processus naturels de réparation se manifestent dans l'organe touché. Intrigué par le fait qu'un cancer de l'estomac ou du foie n'évolue pas du tout de la même manière qu'un cancer des os ou de la peau, Hammer comprend que ces différences dépendent exclusivement de l'origine embryologique de l'organe touché. C'est ce qu'il énonce dans sa troisième loi qui justifierait elle aussi un autre prix Nobel. Il classe à partir de là les cancers et les maladies selon que l'organe concerné est issu de l'endoderme, du mésoderme ancien, du mésoderme nouveau ou de l'ectoderme. Grâce à cela, ce qui semblait confus, compliqué et illogique dans ces manifestations physiologiques devient d'un seul coup d'une simplicité lumineuse et cohérente. Dans sa quatrième loi, le docteur Hammer démontre que lors de la phase de réparation, celle qu'il appelle la phase de vagotonie, le cerveau utilise spécifiquement les microbes présents dans le corps pour aider l'organe touché à revenir à l'état normal. De plus, il découvre que le choix du microbe impliqué ne se fait pas aléatoirement. Pour les organes issus de l'endoderme comme l'estomac, le foie, l'intestin, les glandes mammaires ou les poumons par exemple, le cerveau fait appel aux champignons, aux mycobactéries et aux bacilles. Leur mission ? Désagréger, déconstruire, dissoudre les tumeurs pour permettre leur évacuation naturelle. Par contre, pour les organes issus de l'ectoderme comme les os, les gonades, les artères ou la peau, ce sont les virus ou certaines bactéries qui sont mobilisées pour réparer, reconstruire, reconstituer les tissus endommagés. Ainsi donc, avec cette simple loi, les fondements de la virologie et de l'immunologie s'effondrent pour faire place à une vision nouvelle où les champignons, les bactéries et les virus agissent sous le contrôle complet du cerveau pour aider le corps à se rééquilibrer. La cinquième loi, il l'énonce quelques années plus tard, il la baptise la loi de la quintessence. la loi de la quintessence. la loi de la quintessence. La loi de la quintessence.